Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à mon exposition. Ici, c'est le début du 40e anniversaire de mon travail en arts visuels. Alors, c'est une rétrospective de 40 heures de carrière qu'il y a ici. Et en même temps, bon, j'ai créé un livre qui l'accompagne. C'est un livre de poésie aussi. Alors, l'exposition s'intitule Ours bleu, puis c'est Scana Maschisco, la rétrospective. Donc, le premier poème que je vais vous lire. Ma race mère, immobile statue, immense comme montagne, lourdes assises dans la terre. Je dessine ton immobilité, je la sculpte de ton silence ainsi que dans la pierre. Ma race mère, monolithe figée, haute et dure comme obélisque. Tu traces en moi, au dalisque, le chemin rouge de ta mémoire. L'Indienne assise, une acrylique de 1980. Des mots pour toi, des images ont suffi. Quel verbe aurait pu dire ta vie, cette beauté sitôt corrompue par le feu. Iyo Isko, acrylique, 1982. Tu étais grande quand tu suivais ton sentier lié où il secourt ma mère, celui du nous sommes issus, celui que tu as perdu dans le brouillard de ta modernité. Cependant, la graine pure de l'enfance s'est préservée. Ais-je failli m'engloutir dans les amertumes des rues par les nuits éthéliques? Non, le chagrin était trop dense, trop vivant, comme un enfant dans mon ventre. La poésie en moi. La Scal, acrylique sur toi, 1982. J'ai traversé la rue, tu es sortie d'un hôtel, peinture défraîchie. Dans la cour arrière clôturée, une tablée de cris, de sioux peut-être, abondance de bière. Tu m'as saluée. Have a good lunch. J'étais sourie. Tu étais beau. Plus loin, un restaurant chic. Viens manger tandoori. Bu un verre de rouge. Plus tard, en repassant devant l'hôtel, deux femmes m'ont fait un signe de la main. De nouveau, j'ai traversé la rue, vers mon îlot de sécurité. L'hôtel propre, confortable, feutré. Dans lequel tu n'entreras jamais. Et pourtant, je suis des vôtres. Frances Choucha, acrylique, 1988. Frances Choucha, la pauvreté autour de toi. Cette cambuse comme demeure. Ce chat pour seule affection. Ma mère, tu étais une peine contenue. L'enfant en Pierrot, acrylique sur toile, 1980. Tu souriais rarement. Pleurais souvent sur ta peur de mourir. Demandais s'il y a quelque espoir ailleurs. Blottis contre ma robe arrosée de tes larmes. Pourtant, si vivante aujourd'hui. Avec ta fille, cette constellation de rires. Les complices. Acrylique sur toile, 1989. Les enfants éparpillés autour de la maison. Leurs cris d'oiseaux aux branches de merisiers. L'odeur des fèves au lard. C'était par le dimanche après-midi. Papa cuisinait avec l'espoir de notre visite. C'était au temps des tendresses tribales. Des saisons propices au partage. Les griffes de l'ours. Acrylique sur toile, 1993. Elle déchiquette les couleurs éparpillées sur un ciel d'automne. Elle ne sait combien d'hivers, ses griffes repliées. Elle recréera le monde par les songes, l'ours. Quetzal. Acrylique sur toile, 1993. La lune sur la montagne, le drap du ciel où la carte postale se meut. Entre les nuages qui bougent au vent, ma chambre ouverte sur la nuit. La nuit qui chuchote, la laine du bananier, les cigales qui craquettent, les cris d'oiseaux que je ne connais pas. Les loups. Acrylique sur toile, 1994. Par le lac gelé, ils sont apparus, un à un, émergeant de la forêt de pain gris. Derrière le chef de meute, ils étaient quatre. Leur élégance de liberté étendue sur la neige. Leur silence transposé dans ma vie. Fossil. Gravure sur bois, 1993. Parfois, par moments, par époques, j'ai cru mon cœur à l'agonie, déshydraté à force de pleurs, engourdi par les deuils, refroidi par la peur de vivre. J'ai laissé la mort ronger mes forces vives et la solitude grignoter la chair sur mes os. Puis, dans ce tombeau sans espérance, le fossile s'est mis à palpiter. La mer des origines, 1997, technique mixte sur papier. Derrière la ligne crénolée des montagnes, le soleil ouvre grand les bras avant de s'abattre comme une vague en une chute grandiose. Et tout l'océan est là, arrimé au ciel. Et tout l'océan est là. Si le vent m'emporte. Pastel sur géophilm, 2008. La tempête mugie cherche la faille entre les planches. Je la sais aveugle au mur qu'elle affronte. Aussi têtu que cette ligne de vie dans le creux de ma main. Le cœur éclaté de l'ours. Je sens mon corps qui veut s'arrêter, déposer sa charge au bord de la route et partir tout nu. Marcher vers la forêt pour devenir plante, pierre, eau, oiseau, ours. N'avoir que les mots de l'humaine que j'étais, uniquement les mots pour la poésie. Crâne d'ours. Éclat blanc sur la branche, quand je lève la tête, tes orbites vides me fixent. Je sais alors qu'un homme t'a tué, donner ton crâne en offrande, sa gratitude pour ta vie. Pointe de flèche. Un éclinique sur toile, 2005. Ils avaient creusé la terre rouge, là où passaient les youx. Des siècles de silence exhumés, des arêtes de poissons, des tessons de poterie, des pierres taillées en pointe. Puis, ils ont ouvert les écluses pour noyer notre histoire. Danseurs Sion. Acrylique sur toile, 2011. L'air vibrait en écho au tambour qui résonnait en cascade. Une avalanche appelant l'esprit de l'aigle sur les danseurs. Les corps tatoués, scarifiés, suintaient le sang mêlé à la sueur. Les guerriers gonflaient leurs poitrines qu'ils vidaient en incantation sacrée. Et l'oiseau tonnerre passa. Danseurs du désert. Acrylique sur toile, 2015. Tu as dansé devant nous, vêtu de ton habit de cérémonie bleu et blanc. Tu étais âgé. Tes pas sur le sable suivaient un rythme lent, selon le sens irrité de tes ancêtres Hopi. Longtemps, tu as dansé. Au soleil couchant, tu t'es immobilisé. Cette nuit-là, dans mon sommeil, j'ai dansé avec toi dans le feu du désert. Danseuse lune. Acrylique sur toile, 2018. Que dire de ta solitude qui suit ce trop-plein de vie, cette moiteur entre tes cuisses, cette lune dessine les pas de ta robe, et ton cœur danse encore et encore. Sous l'eau. Mes errances m'ont menée ici, où personne ne me surprendra, peut-être. Elles ont rampé jusqu'au fond des trois terres, ont trouvé la source pour ma soif d'azur et de vert. L'Ancien totem On dit que tu écrasais l'herbe des plaines, vaste solitude d'avant l'homme, ton corps enfoui, retrouvé sous le sol du pays, où seules tes défenses et tes ossements manifestent la puissance de ton passage. Voilà, je vais vous montrer aussi mes oursons pour le tour des ours. Ce sont des autoportraits, rigolotes pour rire de moi. Donc ici vous avez l'artiste qui va dans les vernissages, qui ne va plus dans les vernissages depuis la pandémie, mais elle a son verre de champagne, pour être sûr de ne pas manquer le party, comme on dit. Et en même temps, ici vous avez l'ours mystique qui regarde vers le ciel, vraiment les bras derrière le dos. Et puis évidemment, là-bas, la mamie, la grand-mère avec sa petite fille. Ce qui est extraordinaire dans ce travail-là, c'est que des ours, même s'ils n'ont pas deux yeux, ils ont une expression. Je suis arrivée à trouver l'expression qui va avec chaque sculpture, avec le simple matériau qui est le carton. Alors ici, vous avez encore l'artiste qui admire son travail, son propre travail, son dessin sur le mur, son autoportrait sur le mur. C'est un peu pour rire de l'artiste qui est aussi un peu égocentrique, disons, puis porté sur son petit moi. Et le suivant, c'est l'enfant ours qui voit sa mère, c'est pour parler des chasseurs. Donc, le petit, en fait, ça s'écrit au maman. Le titre, c'est maman, parce que là, bon, voici la tête de l'ours sur le mur. Puis le petit, ben, dit, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? J'ai perdu la tête, maman. Et puis ici, on va parler de l'ours au cœur éclaté, mais celui-là, c'est en sculpture. Je l'ai fait en peinture aussi. Puis c'est la mère qui a perdu un enfant. Et donc, j'ai pris des fils électriques pour signifier toutes les artères, les cœurs, le cœur qui éclate. Le chagrin. En même temps, résiliente, parce qu'elle a les bras de chaque côté qui sont… à chaque côté de son corps. Et pour terminer, la première des pièces que j'ai faites, celle-ci, c'était l'ours cosmique. Ça s'appelait l'ours cosmique et c'est un travail que j'ai fait en collaboration avec une artiste du Bas-Saint-Laurent qui s'appelle Ito Leïla Lefrançois. Elle m'a fourni la boule de verre parce qu'elle travaille le verre. Et j'ai fait cet ours pour… pour un groupe du Bas-Saint-Laurent qui sont des artistes qui nous ont invités. Six artistes autochtones. Ils travaillaient avec six artistes à l'Octone. Et cette ours a gagné le coup de cœur, le prix du coup de cœur du jury, mais aussi avec la pièce de mon ami Ito. Nous avons gagné le prix, finalement, qui était donné pour les pièces les plus intéressantes de l'exposition. Et c'est ma première pièce que j'ai faite dans… dans ce matériau-là de l'art pauvre qui est le carton. Alors, voilà. Si vous avez l'occasion de venir voir l'exposition, ça se termine le 7 mars. Et puis, sinon, vous aurez une… une vidéo qui se prépare, je pense, qui est déjà sur… sur le réseau. Donc, vous pouvez visiter mon exposition virtuellement. Alors, merci de votre présence. Ça m'a fait un grand plaisir. Merci. Merci.